Bonjour, on va quitter l'univers des mouches et des fosses à caca, on va aller dans le monde du vin, c'est quand même plus classe. Donc moi je vais vous parler d'une innovation marché, une innovation organisationnelle, c'est des producteurs qui se mettent ensemble pour mettre sur un marché un produit sous un signe officiel de qualité, l'indication géographique. Je me suis intéressée à un état particulier au sud du Brésil et à un produit autour du vin de Vingut. Le vin Vingut, c'est un vin hybride, donc issu de croisements de Vitis Labrusca et Vitis Vinifera, et c'est un vin qui est arrivé avec, qui a une histoire avec la colonisation italienne. Donc vous voyez sur la carte là, vous voyez le Brésil, Santa Catarina est bien au sud, et la petite région là, elle est encore au sud de Santa Catarina. Notre travail de mesure d'évaluation de l'impact, elle s'est faite de façon participative, donc avec l'ensemble des producteurs à la fois de l'association Progut, qui s'était mis en place pour défendre et faire reconnaître ce produit sous indication géographique. Et donc nous avons fait essentiellement un travail en atelier participatif et des entretiens. L'atelier participatif, donc là on voit l'image, on est en train de reconstruire l'histoire, donc on raconte l'histoire entre nous, et on essaie d'identifier les acteurs, les événements, les crises, les opportunités qui ont permis de conduire jusqu'à aujourd'hui. On a aussi, au cours de ces ateliers, on a essayé de voir avec les acteurs quels étaient les changements qu'ils avaient perçus. Donc la trace au Burkina, nous on appelait ça changement au Brésil. Donc en termes de résultats, je ne vais pas vous inviter à lire en détail, mais on a identifié bien quatre phases dans notre histoire de l'innovation. La première, c'était avant le processus d'innovation. Donc il y avait en fait sur le territoire tout un mouvement d'intérêt au niveau national, mais aussi au niveau du territoire pour valoriser la culture locale, la culture italienne, les produits, la gastronomie. Et ça, en fait, il y a eu un déclic à un moment et une initiative qui s'est mis en place pour faire une demande d'indication géographique. Et donc les gens sont venus chercher la recherche à ce moment-là. Et donc on est partis autour de trois projets de recherche et d'appui, de mise en place de cette indication géographique, à élaborer. L'objectif de ces projets, c'était d'élaborer ce dossier d'indication géographique. Après ce projet, on a eu une troisième phase qui était une phase post-dossier, puisque le dossier a été envoyé à l'Institut national de propriété industrielle et donc a été reconnu. Et donc dans cette phase, il y a eu des activités encore qui ont continué jusqu'à nos jours. Ça continue. Donc ce qui était important, c'était d'identifier les différents éléments. Et ça, ça nous permet, en fait, ça nous aide beaucoup à construire notre chemin d'impact et identifier les acteurs. Les acteurs, donc on les a scindés en deux périodes, parce qu'en fait, il y a un moment, dans la première phase, on a eu un très fort consortium de recherche et d'appui aux petites entreprises, donc le Cébraeux, mais les instituts de recherche et d'enseignement, le CIRAD, l'université et l'Épagri, avec le ministère de l'Agriculture et certaines collectivités, donc comme la mairie de la région et d'autres mairies des régions voisines. Et eux ont travaillé en étroite collaboration avec cette association Progut. Après 2011, en fait, le consortium de recherche s'est défait. Et finalement, on observe que la Progut, finalement, elle devient l'intermédiaire, joue un rôle central dans l'articulation avec d'autres instituts de recherche qui ne sont pas forcément articulés et qui ne mènent pas forcément des actions communes. On a vu également des impacts importants autour des producteurs, au-delà de ces producteurs de Vinghut. Donc ça, c'est notre chemin d'impact. Donc peut-être juste un petit point sur... Donc on a eu énormément de production. L'objectif du projet, c'était bien des projets, c'était bien de monter ce dossier IG. En fait, pour expliquer l'effet IG, l'effet de cette reconnaissance de ce dossier, on voit qu'on a plusieurs chemins, en fait, pour arriver à une série d'impacts. Ces impacts ont bien été relevés par les producteurs eux-mêmes. Donc on a essayé de les scinder. Ils nous ont décrit, en fait, leurs changements. Donc on a dit que c'était des descripteurs d'impact. Donc, par exemple, ils ont dit que les bouteilles sont plus homogènes, les vins sont de meilleure qualité, etc. Donc ça, on a essayé, finalement, de les regrouper en impact. Donc on a, par exemple, si on prend la question du projet IG, donc le dossier IG, il a été remis à l'INPI qui a été connue. Et finalement, on s'est aperçus, en dialoguant avec les producteurs, qu'une fois qu'ils ont voulu mettre en place ce dossier, ils se sont aperçus que le dossier était hyper théorique, quoi. C'était des... Ils chercheraient, des fois, il ne faut pas qu'ils s'y mêlent, parce que c'était... Voilà. Et en plus, les producteurs avaient tellement voulu tout vendre, tout montrer, qu'ils avaient tout mis dans leur dossier. C'était un choix. Et finalement, au moment de mettre en œuvre leur dossier, ça ne marchait pas, quoi. C'était compliqué. Ils avaient voulu faire un organisme de contrôle et de gestion qui faisait honneur à ceux qui avaient été présents. Mais en fait, les gens ne pouvaient pas être très présents tout le temps. Donc, ils ont finalement réadapté et simplifié leur modèle pour pouvoir l'utiliser. Et donc, trois types d'impact importants au niveau des acteurs de la product. Donc, c'est une professionnalisation, un développement des marchés et une amélioration des revenus. Et ça, on le retrouve aussi au niveau de l'ensemble de leur région. Je vous expliquerai pourquoi. Je n'ai pas le temps maintenant, mais si vous avez des questions, je vous expliquerai comment ça s'est fait. Peut-être juste un exemple par rapport justement à cette notion d'indicateur. Donc, nous, avec les producteurs, on a dit... Vous nous dites qu'il y a un développement des marchés. Comment on va le mesurer ? Donc, ils ont dit qu'on va voir l'évolution de la consommation dans les restaurants. On regarde la diversité des produits qu'on vend aujourd'hui. Donc, il y a une diversification des produits. Ils ont mis à faire des vins mousseux, par exemple, ou du mar de vin. Ils ont investi dans la vente directe. Et de plus en plus, ils sont impliqués dans des activités de non-tourisme et de promotion locale. Donc là, par exemple, on a relevé les cahiers de visite de Decaves. Et donc, ils ont reçu 5 000 visites sur une période de temps de 2 ans. Et donc, on voit qu'il y a encore énormément de gens d'originaires de Santa Catarina, mais aussi d'autres États du Brésil et des étrangers. Donc, ça, ça prouve qu'il y a encore une marge de manœuvre sur ce terrain. Ça, c'est une organisation, donc c'est la fête de la vendange, où on va écraser avec les pieds le vin. Et puis, on va à la messe aussi, parce qu'on est quand même chez les Italiens. Et puis, là, c'est la forme de vente. Donc, à la fois, ça, c'est les vins sous indication géographique, mais pas que. Et là, c'est les vins plutôt coloniaux, les vins artisanaux. Je vais détailler peut-être la situation d'apprentissage, des situations d'apprentissage. Donc, là, on en a trois dans notre... Bon, il y en a plein, en fait, des situations d'apprentissage, des endroits, des moments où on apprend. Et donc, on a décidé de focaliser sur trois situations particulières. Deux qui sont issues... Une qui est formalisée et qui est, en fait, la conception et la réalisation d'une formation avec le ministère de l'Agriculture, donc une formation à distance qui a permis de former plus de 3 000 personnes. Mais là, je vais m'intéresser à... Là, c'était plus une innovation produit, donc l'invention, la mise au point d'une méthode de méthode champenoise pour ce vince. Et puis, je vais me focaliser sur cette section de dégustation. Donc, combien ? Waouh ! Donc, vite, rapidement, la situation d'apprentissage autour des sessions de dégustation. C'était... Ça s'est dépassé... Donc, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, on a appris à évaluer le vin et partager un vocabulaire commun, identifier les défauts du vin et tester des expérimentations avec un S. Les apprenants, en fait, étaient à la fois les producteurs, les chercheurs et les zoonologues. En fait, on s'est aperçu que les producteurs ont appris à évaluer leur vin et les zoonologues, ils ont appris à faire le vin en croisant avec les savoirs des producteurs parce qu'en fait, c'est un vin qui est très compliqué à faire. C'est pas du vin classique, vitis, munifera. Et donc, finalement, dans cette session, en fait, il y a une contribution. Ça a aidé les acteurs, les producteurs à acquérir des capacités techniques, capacité d'expérimentation et capacité à interagir. Donc, c'était hors-comme qui me paraissait très important. C'est que, finalement, après ce projet, les producteurs, les experts ou les techniciens, les chercheurs dialoguent de façon beaucoup plus étroite et même mettre au point de nouveaux produits. Les leçons, on trouve que ça a été une expérience très positive et justement pour resituer un peu la contribution de la recherche qui n'est pas partout, qui n'est pas forcément à l'origine et qui n'est pas toujours dans le chemin, mais qui a parfois un rôle important. On a vu un intérêt très fort de la part des partenaires d'appui à la recherche ou des institutions de recherche. Et puis, les producteurs nous ont retourné que, finalement, on avait réussi à montrer, confirmer des choses qu'ils percevaient. En perspective, on propose de continuer dans la région autour de la banane et qui est en cours d'indications géographiques, mais aussi, on commence à l'intégrer dans des projets de recherche. C'est-à-dire que, finalement, l'impact, c'est aussi intéressant de penser en exempté et voir un petit peu comment on peut repenser un petit peu à la manière qu'avait dit Jérémy. Merci. Merci.